Salut, bienvenue dans Musique Amscriberée, installez-vous et mettez-vous à l'aise. Cet épisode est vraiment particulier parce qu'on va expliquer les notions musicales qui sont abordées dans ce fameux épisode de Kaamelott, la quinte juste. Et bah oui, avec les derniers épisodes de Musique Amscriberée, on a enfin toutes les notions pour comprendre de quoi parlent les personnages dans cet épisode. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas long. Alors pour commencer, je vous encourage à aller le regarder si vous ne le connaissez pas. Et pour l'anecdote, c'est avec cet épisode que j'ai découvert la série Kaamelott, je crois. Et à l'époque, je ne comprenais rien du tout. Alors c'est parti. Donc au début, Per Blaise demande à Bohort une basse. Bohort, une basse, s'il vous plaît. Oui, parfait. Il lui demande simplement de chanter une note qui servira de base harmonique au reste. C'est en fait la note la plus grave dans un morceau à plusieurs voix. Lorsque Arthur chante la même note que Bohort... Donc Cyr, vous allez chanter la même note que Bohort. Ils le disent eux-mêmes, c'est un unisson. Bravo. Maintenant Cyr, vous allez passer de l'unisson à la carte inférieure. Et là, Arthur chante une note qui est placée une carte plus bas que la note de Bohort. Bohort chante un ré et Arthur chante le la. Comme ce qui a été expliqué dans l'épisode 10, pour passer du la au ré, on compte quatre sons. La, si, do et ré. Donc l'intervalle entre le la et le ré est une carte. Et on parle de carte inférieure parce qu'on part du ré et qu'on descend jusqu'au là. Ré, do, si et la. Maintenant, même chose avec la quinte. Bah là, c'est la même chose mais avec une quinte. Bohort chante toujours un ré et Arthur passe du ré au sol du dessous. Entre le sol et le ré, on énumère cinq sons. Sol, la, si, do et ré. Donc l'intervalle entre ces deux notes est une quinte descendante. Bah ça, c'est d'autres types d'intervalles. La tierce, c'est ce qu'on a entre un fa et un la, par exemple. La sixte, c'est un intervalle plus grand. Entre un fa et un ré, par exemple. Cire, faites une tierce. Majeur ou mineur ? Les intervalles de tierce ou de sixte peuvent être de deux types. Majeur ou mineur. Une tierce majeure est formée par deux notes espacées de deux tons complets. Alors qu'une tierce mineure ne vaut qu'un ton et demi. Il est donc plus petit d'un demi-ton. C'est pour ça qu'on précise toujours de quel type de tierce on parle. Et c'est pareil pour les sixtes. Une sixte majeure est constituée de quatre tons et demi, alors qu'une sixte mineure n'est constituée que de quatre tons pile. Tout ça a été détaillé dans l'épisode 12 de Musicam Scribéré. Il y a un seul truc de valable. C'est juste, 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 juste. Per Blaise évoque ici les intervalles justes. Ils sont au nombre de quatre. On a l'unisson, la quarte, la quinte et les octaves. Une octave, c'est l'intervalle entre deux notes de même nom. Un do et le do suivant, par exemple. Une quarte, une quinte ou une octave ne peuvent être ni majeure ni mineure. Et de l'autre côté, les tierces et les sixtes ne peuvent pas être justes. En fait, les quartes et les quintes sont des intervalles qui ont été qualifiés à l'époque de justes parce qu'ils n'appartiennent ni au mode majeur ni au mode mineure. Mineur. Ici, Arthur chante un do et Bort chante un mi bémol. Il y a un ton et demi entre ces deux notes. C'est donc une tierce mineure. Bort, vous faites une pédale sur 10 sirés. Ti, eh, si... Bon, une pédale, c'est une même note tenue ou répétée qui forme la base d'une mélodie. Ici, Bort chante die, si, ré en gardant toujours la même note. C'est un mi bémol. Sire, vous reprenez à la quinte juste. Ti, eh, si, voilà. Du coup, Arthur chante le la bémol inférieur. Une note qui est plus grave d'une quinte juste. C'est-à-dire trois tons et demi. Mais avec quelques fioritures, on passe très rapidement sur une petite sixte et c'est joli. Et c'est de la merde. Sire, une petite variation. Voilà ce que chantent les personnages. Bort tient son mi bémol, c'est donc encore une pédale, tandis qu'Arthur chante un si bémol. Ça fait une quinte juste. Puis un do bémol. Et là, ça fait une sixte mineure. Puis un la bémol, ça donne une quarte juste. Et enfin, il retourne au si bémol, donc de nouveau une quinte. Et d'autant que je supporte très bien les tierces et renversements de tierces. Alors là, notre bon roi Arthur évoque les sixtes. On va prendre un exemple. Un do et un la ascendant forment une sixte majeure. Do, ré, mi, fa, sol, la. Six sons énumérés. Mais si on prend un do et le la qui est juste en dessous, eh ben, on a une tierce mineure. La sixte peut être considérée comme le renversement de la tierce parce qu'on renverse la direction de l'intervalle, tout simplement. J'allais même dire un petit intervalle diminué de temps en temps. Ah oui, alors là, en fait, les quartes et les quintes ne peuvent pas être majeures ou mineures, mais elles peuvent être diminuées ou augmentées. Une quinte juste. Une quinte diminuée. Une quinte augmentée. En fait, on augmente ou on diminue l'intervalle d'un demi-ton. Une quinte diminuée ne vaudra que trois tons. Une quinte juste, c'est trois tons et demi. Et une quinte augmentée vaudra quatre tons. Bon, en fait, l'épisode fait référence aux idées reçues selon laquelle certains intervalles n'étaient pas tolérés par l'église au Moyen-Âge. Il est vrai que les intervalles justes étaient les plus utilisés parce qu'ils sonnaient mieux selon l'esthétique grégorienne. L'intervalle le plus consonant est sans doute l'octave parce que les deux notes qu'ils constituent correspondent à des ondes sonores qui vibrent à des fréquences particulières. L'une est le double de l'autre. Les quartes et les quintes sont aussi très consonants. Mais la musique a évolué et petit à petit, on a toléré des intervalles de plus en plus dissonants. Et concernant la quinte diminuée, le triton est à éviter au Moyen-Âge à cause de son caractère dissonant et de sa difficulté à être chanté. En criant Diabolus, le père Blaise l'associe à Satan, le diable, l'ennemi de Dieu, car de par sa nature, il ne s'inscrit pas dans la perfection et dans l'harmonie du monde de Dieu. Évidemment, ça n'a pas empêché des compositeurs d'intégrer cet intervalle dans leurs œuvres. Je vous renvoie à une vidéo de Adam Nilly qui explique en détail l'histoire de cet intervalle. Pour terminer, voici la retranscription de la version à trois voix de la chanson à la volette, chantée à la fin de l'épisode. Yeah ! Merci d'avoir regardé cet épisode. S'il vous a plu, s'il vous plaît, dites-le moi en écrivant un commentaire et puis honnêtement, un épisode comme ça, ça se partage en masse, je pense. Bonne sieste, allez vous baigner, écoutez de la musique, bisous !